... La cerise, c'est quand même le fruit de l'enfance. On se souvient tous d'avoir grimpé dans les cerisiers, les avoir attrapés pour pouvoir les manger. C'est le fruit de la gourmandise. Et là, c'est la pleine saison des cerises. C'est maintenant qu'il faut manger les cerises françaises. Dégusté sur l'arbre, en recette salée ou sucrée, ce concentré de vitamines A et C va vous faire rougir de plaisir. Elle est bien ferme, bien ronde, joufflue, sucrée. Et elle est un peu craquante. Rencontre avec Delphine, l'une des 280 productrices qui perpétue la récolte des cerises de la région de Moissac, dans le Tarn-et-Garonne. La récolte, elle a commencé à peu près le 10 mai. Et ça a commencé avec un temps pas très bon, avec la pluie. Pour le temps des cerises, la pluie, c'était pas mal. Ça commence à aller mieux avec le beau temps qui arrive. Et les cerises sont beaucoup moins abîmées. Et elles sont bien sucrées aussi. Si le temps est bon, si on n'a pas d'incident technique d'un ravageur qui va nous manger toutes nos cerises, on va accueillir jusqu'au 10 juillet. Le département du Tarn-et-Garonne a toujours été propice à la culture du fruit. Pourquoi ? Parce qu'on a un bon climat. L'hiver, on a suffisamment de froid pour qu'on ait des fruits au printemps. Et ensuite, on a beaucoup de soleil l'été. On a de quoi faire mûrir nos fruits avec du sucre naturel. Avec 2500 tonnes récoltées chaque année et plus de 30 variétés, le secteur de Moissac est le troisième bassin de production de cerises françaises derrière la région PACA et Auvergne-Rhône-Alpes. Sur l'exploitation, et même les agriculteurs de la région de Moissac, on est obligé d'avoir beaucoup de variétés de cerises, déjà pour pouvoir satisfaire le marché qui s'étale sur deux mois. Et alors on a des cerises rouges, comme la burla, la coeur de pigeon, la bigalise qu'on cueille aujourd'hui. Et on a aussi une autre variété qui s'appelle de la cerise bicolore. Là, la variété, c'est régné. Cette cerise à la chair jaune, dont la peau se maquille de rouge, fait mouche sur les étals. Quelle que soit la variété, elles sont récoltées à maturité pour être vendues dans les cinq jours qui suivent aux quatre coins de la France. Quant à celles qui sont trop abîmées, pas question de les jeter. Les trois abîmées qui commencent un peu à couler, qu'il y a du jus qui coule là, celles-ci, on les garde, on les met après ensuite dans un bidon pour faire du vinaigre. Parce qu'on a décidé de valoriser les fruits quand il y avait trop de catastrophes, comme là, cette année, qu'il avait vraiment trop plu. On a vu qu'on allait trop perdre de cerises. Et au lieu de la mettre par terre, on a préféré remplir un bidon de cerises fendues. Et ce vinaigre qui est pur cerise, il n'y a rien d'ajouté. C'est juste que c'est goûteux, goûteux en cerises. Et ça sert à faire de la vinaigrette. Chez les Périès, la cerise, c'est une histoire de famille qui dure depuis quatre générations. Delphine peut encore compter sur Janine et Michel, ses parents, qui, à 80 printemps, sont toujours à ses côtés. On est anciens, oui ? On est anciens. On a fait 70 ans, presque, bientôt. 65 ans. 65 ans, j'ai ramassé la cerise. J'ai repris l'exploitation des grands-parents. Et heureusement que... Notre frère a repris. Pour prendre une exploitation, maintenant... C'est pas facile. C'est pas facile. Mais enfin, bon, on ne peut être que fiers que ça continue. Ce métier, il faut l'aimer. Il dépend trop du climat. Et l'autre facteur, l'économie, c'est très important. Et voilà, si on n'aime pas ce métier, c'est trop dur. Cette passion du métier, qui l'encourage à se battre pour continuer à produire des fruits de qualité dans l'adversité, fait le bonheur des locavores et des chefs de la région. Elles sont délicieuses. Elles sont super sucrées. Et elles sont méga fermes aussi. Ça, c'est génial. Le fruit qui est ferme et sucré, juté en même temps. On a la chance d'avoir, sur chaque territoire en France, des producteurs qui font des produits extraordinaires. C'est pas la peine d'aller chercher ailleurs ce qu'on fait très bien chez nous. Nadine, alias Mamscook, blogueuse et créatrice culinaire, raffole les cerises qu'elles déclinent à l'envie. J'adore cuisiner les cerises parce que je trouve que c'est un produit incroyable, que ce soit en tarte, en clafoutis. On peut aussi les cuisiner en salé. Aujourd'hui, on va faire un ceviche de gambas aux cerises. Sur cette recette-là, on va avoir le sucré de la cerise, mais néanmoins, c'est pas du tout une recette sucré-salée. Pour cette recette qui nous vient du Pérou, on additionne 350 g de cerises dénoyautées, le jus d'un citron jaune et d'un citron vert, ail, gingembre, oignons nouveaux et huile d'olive. On mixe et filtre le tout pour obtenir un jus acidulé, dans lequel Nadine dresse des gambas crues, de l'avocat et des cerises dénoyautées. Et voilà, une entrée estivale et colorée. C'est très, 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 très bon. On a le côté acidulé qui va très, très bien avec la gambas et on retrouve le côté sucré des morceaux de cerises. C'est parfait. Et pour le dessert, rien ne vaut la simplicité. Une compotée de cerises assortie de fromage blanc battu et vanillé, de morceaux de boudoir et le tour est joué. On a bien le goût de la cerise. Cette cerise qui a été compotée, c'est délicieux. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada